Bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Bonneville. Je remercie également le comité organisateur et scientifique qui nous offre l'opportunité de vous présenter aujourd'hui l'expérience des inalothérapeutes dans la mise en place de communautés de pratiques dans une optique de partage de savoirs professionnels. 15 minutes, c'est tout un défi pour parler de quelque chose qui nous passionne, donc je vais d'emblée débuter en expliquant brièvement le contexte de mise en place de la communauté de pratiques. L'Ordre professionnel des inalothérapeutes héberge la communauté de pratiques. L'Ordre professionnel des inalothérapeutes du Québec, à l'instar de tous les autres ordres professionnels québécois, a pour mission d'assurer la protection du public, notamment en favorisant l'actualisation et le développement des compétences de ses membres, qui sont au nombre de 3 500. L'inalothérapeute est un professionnel de la santé qui oeuvre au niveau de la prévention, de la promotion et de la prestation de soins en santé cardio-respiratoire. Faites à noter, l'adhésion à l'Ordre, elle est obligatoire au Québec pour exercer en qualité de l'inalothérapeute. Nos membres sont dans une proportion majoritairement de femmes comparées aux hommes. Faisant suite à l'adoption d'un règlement de formation continu obligatoire pour ses membres, en 2004, l'Ordre professionnel des inalothérapeutes a fait l'acquisition d'une plateforme d'apprentissage électronique, que nous avons nommée le Campus OPIC. Donc, destiné a priori à offrir des formations qualifiantes à ses membres, l'Ordre a également exploité le volet communication et collaboration en ligne, parallèlement sur sa plateforme. Et ceci faisait suite à une demande de nos membres. C'est ainsi qu'est née une grande communauté de pratiques, qui a été créée par l'Ordre, ouverte à tous les membres de l'Ordre, donc aux 3500 membres de l'Ordre. L'objectif de la communauté est de partager et de construire des savoirs professionnels entre les inalothérapeutes et par les inalothérapeutes. Faites à noter, l'adhésion à cette communauté-là, elle est volontaire et gratuite. Donc, on n'est pas systématiquement membre de l'Ordre et membre du Campus. On doit aller s'inscrire. À ce jour, nous avons un peu plus de 1300 membres, ce qui représente 37 % du membership de l'Ordre. Après un peu plus de deux ans d'exploitation, nous avons extrait nos premiers éléments d'analyse de la communauté, et ceci a été rendu possible par le biais d'un sondage en ligne, pardon, un sondage anonyme. Donc, on a fait une étude de population l'été dernier. Ensuite, on a fait une analyse du contexte, ainsi qu'une analyse du contenu. Nous voulions savoir approximativement l'âge des utilisateurs du campus. Donc, nous leur avons demandé le nombre d'années d'expérience de travail en qualité d'inalothérapeutes qu'ils avaient. Personnellement, à ma grande surprise, j'ai été heureuse de constater que 40 % des utilisateurs, en fait 40 % de nos répondants au sondage, ont plus de 20 ans d'exercice clinique, ce qui se traduit en âge entre 42 et 44 ans, approximativement. Mais quand même, on rejoint les moins de 50 exercices jusqu'aux plus de 20 ans. Nous leur avons demandé, en fait, nous voulions connaître leur provenance géographique. Donc, on peut voir que majoritairement, nos membres sont de la région de Montréal, la Montérégie, Québec, Chaudière et Appalaches. Par contre, on note également qu'on couvre quand même tout le territoire québécois. Nous leur avons demandé pour quelles raisons ils utilisaient le campus au PIC. Sans grande surprise, 71,5 % d'entre eux disent utiliser le campus pour suivre une formation en ligne, ce qui était l'objectif premier. Et 28,5 % des répondants disent consulter les fils de discussion. Et 6,5 % des répondants disent répondre à une question. Malheureusement, je n'ai pas la donnée à savoir qui pose une question, qui est active, qui est passif. Mais néanmoins, ça nous a permis d'extraire quand même ces chiffres-là. Comment interpréter le taux de participation, le taux de fréquentation? Si on pense qu'à peu près un peu plus d'un utilisateur sur cinq répond à une question sur un fil de discussion qu'il a consulté, la fréquentation nous paraissait a priori assez faible, puis les raisons exprimées étaient un manque de temps, soit dû à la charge de travail ou à d'autres priorités. On peut penser à la grippe AH1N1, qui a mobilisé beaucoup de ressources et beaucoup de temps chez les professionnels de la santé. On nous dit « je ne sais pas comment ça marche » ou on nous dit « il y a d'autres sources d'informations qui sont disponibles » plutôt que d'aller consulter les fils de discussion. Par contre, si on se positionne par rapport à la dernière enquête de NetTendance de Cefriot, qui a été publiée en mars 2009, eux nous ont appris que la majorité des applications Web 2.0 ont perdu en popularité en 2008, que la majorité des internautes québécois n'exploitent pas le côté collaboratif. Toujours selon cette enquête-là, on nous dit 7 % des utilisateurs ont commenté le blog d'une autre personne. On nous dit seulement 2 % des utilisateurs ont écrit dans des wikis, et 23 % des utilisateurs ont fréquenté un site de réseautage de type Facebook sans y contribuer. Donc, quand on se compare, on trouve qu'on est dans la moyenne, finalement, de cette étude. Nous avons fait une analyse de contexte et nous avons regardé au niveau des relations interpersonnelles entre les membres. La relation semble collégiale entre les utilisateurs. Nous savons que certains membres se connaissent déjà entre eux par des liens professionnels, et que la coop, en fait, la communauté de pratique, s'ajoute à des contacts potentiels en face-à-face. Et la littérature, en fait, les auteurs reconnaissent l'importance de ce contact-là en face-à-face dans le développement d'interactions entre les participants. Donc, pour nous, c'était un plus que ce soit un critère de succès que les gens puissent se rencontrer également en face-à-face. On a regardé également au niveau des thématiques discutées. De façon générale, les inhalothérapeutes se questionnent sur des sujets de grand intérêt pour leurs pratiques cliniques ou des sujets d'actualité. La grippe AH1N1 n'y a pas échappé. Selon nos observations, les communications sont essentiellement de type procédurier et référencié. Par exemple, les inhalothérapeutes ont une préoccupation au niveau de la prévention de la transmission des infections. Donc, on se questionne comment, dans votre établissement, vous entreposez l'appareillage qui n'est pas utilisé, par exemple. Et on répond et on se donne des références à ce niveau-là. Toujours selon nos observations, il y a peu ou pas de discussions directement liées à d'autres sujets que nous supposons préoccupants pour les professionnels de la santé, comme le climat de travail, le manque de personnel ou le contexte économique. Ce ne sont pas des sujets qui ont été abordés dans les discussions au cours de ces deux années. Au niveau de l'organisation des thématiques, on a été surpris, en fait, au début de voir que des membres ont créé spontanément des files de discussion selon le secteur d'activité où ils exercent. Donc, il y a une catégorie de membres qui travaillent au niveau de l'étude du sommeil, d'autres en réanimation cardio-respiratoire ou en assistance anesthésique. Ils ont créé leur propre fil de discussion. Et ça, ça nous a plu. On trouvait que c'était sympathique au départ. Par contre, ce n'est pas sans conséquence parce que le membre qui cherche une information précise qui pourrait s'adresser à plus d'un secteur d'activité, à ce moment-là, il ne sait pas où trouver cette information-là. Et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui veut poser une question, il dit « Je vais la poser dans quel fil de discussion si mon sujet intéresse plusieurs secteurs d'activité et que je ne veux pas dédoubler ma question ». Donc, ça, ça a été une petite problématique. Ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, c'est séparer les discussions et les questions en créant des boîtes à questions. Et on espère, comme ça, faciliter, en fait rendre plus conviviale la recherche de savoirs par sujet. Au niveau du langage et de l'interaction entre les membres, je l'ai dit un peu plus tôt, la relation semble collégiale. Donc, tous utilisent un langage familier. Toujours selon nos observations, il semble y avoir davantage de partage d'informations plutôt que de construction. Par exemple, on nous dit « Dans votre établissement, comment faites-vous telle procédure ou telle technique de travail ou telle approche clinique? » Et les gens répondent « Chez nous, on le fait de telle façon et on peut, à l'occasion, donner des références ou dire « Bien, ça vient du comité d'inspection professionnelle, de l'Ordre. » Donc, on essaie, lorsqu'on peut, associer une référence à leur pratique. Donc, comme il n'y a pas de construction de nouveaux savoirs, bien, il n'y a pas besoin de consensus, nul besoin de concurrence, ni de débat à ce niveau-là pour le moment. Nous avons regardé également la provenance des savoirs professionnels. Et ça, ça a été un exercice intéressant parce que la plupart des répondants, nous avons observé qu'ils ont déjà un statut d'experts. Donc, ceux qui répondent sont majoritairement des inhalothérapeutes occupant des postes clés. Donc, on se dit qu'il semble y avoir une répétition du modèle hiérarchique hors ligne qui se transpose en ligne. Ceci n'est pas non plus sans conséquences. Ça peut être un obstacle à l'émergence d'un membre habituellement silencieux ou à une nouvelle trajectoire de savoir. Nous avons regardé également la compréhension des membres au niveau de l'objectif, des objectifs de la communauté de pratique. Il semble y avoir une confusion, étant donné que l'Ordre a un site Web qui a comme objectif de diffuser de l'information de l'Ordre vers les membres et le public, et le campus a des objectifs de diffusion d'informations entre les membres. Donc, cette confusion-là amène certains membres à croire que lorsqu'ils posent une question sur le fil de discussion, l'Ordre devrait répondre ou que les réponses qui ont été données ont été validées par l'Ordre. Donc, ce que nous avons fait, nous avons précisé l'information aux membres, rédigé et diffusé un avis de désengagement de l'Ordre quant aux propos tenus dans les fils, et nous avisons les membres de nous contacter directement s'il y a une question qui s'adresse à l'Ordre spécifiquement. Enfin, la mise en place d'une communauté de pratique pour un ordre professionnel, ce n'est pas sans contrainte. L'OPIC, qui est assujettie à la loi d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, ne peut pas rendre disponible l'adresse courriel de ses membres. Alors, nous, on sait que traditionnellement, dans les communautés de pratique, dans les forums, les fils, il est possible de courrieler un membre puisque son adresse est disponible par défaut. Alors, on a réagi à ça en avisant les membres et en modifiant la plateforme de sorte que leur adresse courriel est en cache par défaut, et eux, de façon volontaire, peuvent la rendre disponible. Donc, ça devient leur responsabilité. Et on a fait ça parce qu'on ne voulait pas que ce soit une barrière pour un membre qui souhaite s'exprimer autrement que par la voix d'une communauté, puis qui voulait se contacter directement un seul des membres. En conclusion, bien, comme je l'ai dit un peu, actuellement, le rôle de la communauté paraît mal cerné par certains membres en raison de la réplique du modèle hiérarchique observé qui est top-down et en raison du rôle de l'ordre qui est confus pour certains. Le taux de participation et le commentaire exprimé, par contre, démontrent un besoin et une faisabilité de partage et de construction de savoirs entre les inhalothérapeutes et par les inhalothérapeutes. Les inhalothérapeutes partagent leur savoir, même en l'absence de construction notable de nouveaux savoirs. Et ça, pour nous, ce n'est pas négatif en soi parce que notre objectif était de diffuser l'information et de rendre l'information disponible à un plus grand auditoire. La communauté de pratique possède le potentiel nécessaire au partage et à la construction de savoirs explicites et tacites dans un contexte professionnel. C'est un excellent outil pour bonifier de façon dynamique le patrimoine des savoirs professionnels de notre communauté. Il y a peu de comparables propres à notre situation pour nous guider dans cette audicée à la fois humaniste et sociale-constructiviste. C'est un processus réflexif continu. Et c'est pourquoi on nous permettra, dans la prochaine année, d'explorer la dynamique d'appropriation et de construction de savoirs professionnels au sein d'une communauté de nanothérapeutes dans le cadre d'un projet de mémoire de recherche. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.